Hello et hello gens c'est AKF et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de notre aventure suivie de 0 à 10 millions de kamas Donc vous vous rappelez dans le dernier épisode on a crafté deux limbes Donc si je vous montrais les screens comme quoi tout simplement bah elles se sont vendues Voilà et on avait également fait pas mal de baguettes d'abracnid Il y en a déjà quelques unes qui sont parties donc c'est déjà pas mal On va chercher nos kamas bank Je vous rappelle qu'on avait 5 millions de kamas dans le dernier épisode Donc quand on avait repris après le bac etc Et juste en ayant fait ces deux baguettes et quelques baguettes d'abracnid On passe directement à 6 millions 7 Donc 1 millions 7 de kamas en un jour Donc en vendant deux baguettes C'est bien bien sympathique Et aujourd'hui on va s'intéresser à une astuce qu'on a déjà faite dans une des vidéos au préalable Mais qui j'ai regardé est très rentable juste en ce moment là Au moment où je le parle Elle est rentable d'habitude mais elle a l'air encore plus rentable Maintenant c'est pour ça que je me suis dit que je vais la faire en vidéo avec vous Donc en plus il faut beaucoup de pods Donc ça va permettre d'utiliser nos pods Pas qu'on ait fait ça pour rien Donc vous vous rappelez on avait fait des élagueuses d'olivier Bah tout simplement repartir sur les élagueuses d'olivier On va en faire mais cette fois-ci en masse vraiment dans la vidéo Donc bien entendu Je vais faire des coupures Donc je vous rappelle le craft vraiment très simple 3 bois d'olivier, 2 cobalt, 2 hif, 3 éteins et 1 argent Et pourquoi on va faire ce craft tout simplement Bah je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Sinon ça sera juste un rappel pour les autres Que tout simplement Elle donne des vrais ne pas vie Qui valent énormément cher et encore plus sur ce serveur là Donc au moins en ce moment là Mais en tout cas 53 000 kamal et 10 C'est vraiment un bon prix Vous voyez voir que par rapport au prix moyen Ça a l'air d'être stable De pas être descendu Donc je pense que c'est pas non plus forcément une affaire Mais je pense que c'est tout le temps ce prix là Après je sais pas sur les autres serveurs En tout cas vraiment ça a l'air d'être super rentable Et comme dit de toute façon Je fais cette aventure sur Hagrid Elle est possible Enfin cette aventure est possible d'être faite Sur forcément tous les serveurs Mais il faudra forcément peut-être varier les techniques C'est à dire que Si je fais par exemple maintenant Beaucoup d'élagueuses d'olivier Certains pourront faire plus de limbes Et refaire une ou deux limbes dans cette épisode Voir trois limbes Ou alors refaire des astuces qu'on a fait au début etc Vraiment il y a pas mal de choses Moi comme dit j'essaie vraiment de faire le truc le plus rentable en vidéo Parce que je ne peux pas tourner beaucoup Parce que voilà comme dit J'ai dit que je ferai tout avec vous Donc je fais tout avec vous Donc après c'est voilà Je tourne Je fais ce qui est le plus possible d'être rentable C'est pour ça que je ferai aussi des coupures maintenant pour karate Histoire de vous montrer quand même Parce qu'on va quand même faire pas mal de Tout simplement on va faire quand même pas mal de Délagueuses d'olivier dans cette vidéo Je vérifie juste si c'est rentable Mais il n'aurait pas à y avoir de soucis Ouais 200, 300, 200 d'accord Ok donc on va prendre ça On va prendre tous les minerais Et je pense qu'on complètera avec le bois Et qu'on ira chercher le bois Donc on est parti à 6,7 millions J'arrondis environ Voilà donc les minerais valent absolument rien Et on n'aura pas assez de place pour tout prendre malheureusement Parce que ça aurait été sympa de pouvoir prendre 100 craft à la fois On pourra pas prendre 100 craft à la fois Mais c'est pas grave On fera avec On est déjà beaucoup mieux parce que je vous rappelle autrefois Qu'on avait 1000 pots disponibles et qu'on devait faire Je sais plus combien de pelle par pelle Mais c'était vraiment lassant Donc c'est déjà une bonne chose comment on a évolué Donc l'olivier qui vaut rien Et si je pourrais mettre de leaf encore ? En fait il me manque juste Il me manque juste 300 de bois je crois Pour faire les 100 Donc je crois qu'en... Ouais il manque l'olivier et le leaf Donc ok il faut la fin je fasse 3 retours Ok Donc ça devra aller ça ira peu rapidement Donc on va crafter Ah là c'est pas ça On va crafter vite fait ensemble ça là Et donc je vais... Enfin je vais faire une coupure Donc je vais commencer à crafter Pour pas apprendre toute la vidéo Parce que je pense quand même vous montrer une autre petite technique qu'à moi Euh... Ah non je vais juste me mettre là Parce que si je suis en full pods Euh... Si on vient de H Normalement je passe... Full pods ouais Et normalement je peux encore forger une H On peut pas forger une H quand on est full pods D'accord Donc ça je vais juste régler ce problème là Et donc on se retrouve juste dans quelques secondes Et je vous dirai combien de... De... D'âge j'aurais fait et je garde les fragments pour briser tout ça ensemble Donc je vous dis à tout de suite Voilà donc j'ai réglé le problème Enfin petite parenthèse Donc j'ai réglé le problème euh... Des pods Donc j'ai posé de l'étain par terre J'ai crafté puis je l'ai repris Donc j'ai un petit peu fait le... Le foufou Mais voilà donc je fais en... En 3 fois Donc je fais 33 33 et 34 Et ça fait mes 100 craft Donc c'est plutôt rapide Je viens de les faire en... En même pas 2 minutes Donc euh... Je vais continuer Et comme dit hein... Je vous réponds juste après Je vous explique combien j'ai fait d'H Et on... On ouvrira les fragments ensemble Et on mettra 100 en vente Et on passera un petit peu à la suite de la vidéo Donc à tout de suite Donc euh... Voilà on se retrouve euh... Après le craft Donc au final J'étais... J'étais vraiment motivé J'ai donc fait euh... 600 H Donc euh... Ça m'a vraiment bien aidé Et en plus de rapporter de l'argent On peut voir comme le métier a vraiment augmenté Je crois que j'étais 57 ou 59 Je vais pas dire de bêtises Donc euh... Donc euh... Dix niveaux Donc c'est quand même correct Et je peux accéder maintenant Au craftica Ce qui est vraiment bien Donc je vais juste mettre... Remettre le mode absent Donc voilà Fait une vidéo Ok Comme ça vous aurez pas de soucis Je vais enlever carrément les messages privés Voilà Comme ça il y aura pas de soucis pour vous Donc euh... Voilà euh... J'ai donc fait 600 H Donc on va les briser Mais juste avant ça Je viens de voir un truc intéressant en HDV Donc je viens de voir ces dagues là Qui sont à... 2 millions 2 Et qui ensuite Passent à 3 millions 5 Et il manque tout simplement bah Un dommage de chaque Ça c'est presque du perfect Et là il y a 8% de résistance R Par contre elles sont euh... Elles sont pas à FMO Mais je pense que ça peut être vraiment sympa Parce que c'est 3 millions 8 FMO Donc euh... En plus il y a plus rien Donc je pense que là je vais les acheter Et on va euh... On va essayer de les revendre un petit peu plus Ça fera un petit peu d'argent Donc ça peut être sympa Donc je vais les mettre à 3 millions Donc je pense que ça peut bien partir Surtout que les gens s'en fichent euh... Du jet tout simplement Parce que ils vont la crafter Et euh... Ils vont la FM Donc le jet va forcément baisser Donc euh... Bah ils vont l'acheter Et ils vont la ré-FM Donc ils s'en fichent si le jet est bon Ou non De toute façon ils vont devoir la FM Donc le jet va baisser Donc voilà c'est pour ça qu'on s'en fiche un petit peu Tant que c'est pas FM Ça peut être sympa Donc ça je vais le remettre en vente Donc ça j'aurais peut-être pas vu les crafter autrefois Mais on a vraiment payé rien pour les crafter C'est limite la taxe qui nous revient plus cher A force de la mettre en vente Mais euh... Donc on a encore 3 millions de kamas On a cette dague là Qui peuvent euh... Qui peuvent se vendre Au pire des cas Comme je les ai acheté 2 millions d'eux Et qu'elles sont à 3 millions 5 hdb Je peux toujours les vendre à quelqu'un Qui cherche une offre en or Ou je sais pas quoi là Euh... Les gens qui disent achètent machin Bah je leur vendrais au cas où hein J'aurais perdu J'aurais rien perdu Donc ça peut être toujours sympa Et elles sont bon de jet donc voilà Euh... Au moins on les achète C'est déjà ça Ça peut être euh... J'ai jeté un petit coup d'oeil Euh... Au craft que je pouvais faire avec vous Euh... Entre... Entre les... Entre les couvres de vidéos Mais en fait le problème C'est qu'il y a énormément de craft rentable J'en ai trouvé au moins 4 ou 5 Mais euh... C'est des artisans qui manquent vraiment Ça... Il manque vraiment beaucoup d'artisans Donc je vais commencer à ouvrir Vous avez vu que j'avais rien Je viens d'ouvrir un fragment Ça compte Donc je vais ouvrir tout ça Et euh... Voilà comme ça en même temps On va pouvoir parler Parce qu'il y a quand même un bon... Un bon nombre de fragments A briser une... 60, 70 fragments Vu que j'avais 600 pelles Euh... 600 pelles 600 pelles 600 H pardon Donc ça a vraiment bien monté le métien Et vous avez vu qu'on a euh... On a dépensé je crois 1 million 3 Quelque chose comme ça Attendez si j'ajoue 2 millions 2 à cette somme Ça fait 3 millions Ça fait 5 millions 5 millions 2 Et j'avais 6 millions 7 Donc euh... 1 million 5 environ 1 million 4 1 million 5 de dépenses Pour... On va le voir euh... Combien de... De rentabilité Donc je vais juste euh... Me diriger à l'âge des verrunes Avant que je sois euh... Full pods Histoire de pouvoir mettre euh... Tout ça en vente Simplement pour pas être... Submergé de vente Donc 51 mille 988 On va les mettre 51 mille 988 Donc là euh... Je vais pas m'intéresser au passage Enfin si je vais m'intéresser Mais je les mettrai euh... Dans un second temps en vente Là je vais surtout mettre euh... Des pavis en vente Les runes principales de... De l'astuce tout simplement Vraiment la rune Qui va déjà nous faire gagner de l'argent Donc je les mets en vente Pour pouvoir continuer à ouvrir Donc là j'ai déjà 200 runes Pavis Euh... Ce qui fait déjà 1 million et euh... 1 million 50 000 Quelque chose comme ça Donc là... Ah je suis full pods Euh... C'est pas grave Je vais mettre des passas en vente Ou je vais les mettre carrément par 100 Les pavis Y'a moins que ça parque Euh... 509 mille 999 Comme ça ça fait une petite réduction Donc attendez Je vais continuer à ouvrir En espérant ne pas trop être submergé par les pods Mais ça devrait le faire je pense Y'aura pas de... De soucis là dessus Donc j'ouvre euh... Désolé si y'a un petit problème euh... J'ai eu un SMS en ça Je sais pas si ça fait des interférences Dites moi le Si vous avez entendu l'interférences Sinon dans les prochaines vidéos Je couperai mon téléphone si je le mets à côté de moi Comme ça c'est... C'est toujours mieux pour vous Donc euh... Oula quand même J'ai un beau full pods Ca va être dur de... De vider tout ça Euh... J'ai également eu beaucoup de runes sagesse J'ai eu euh... J'ai des runes... J'ai des runes rafo Euh... Comment c'est possible ça ? Oui en fait c'était parce que j'avais euh... J'avais autrefois J'avais crafté vous vous rappelez Pour les pods Pour l'optimisation des pods J'avais crafté une vingtaine de haches Pour tout simplement Euh... Avoir une hache qui a environ 70 de force Pour pouvoir euh... Porter plus Donc c'est pour ça que j'accorde des... Des runes rafo Euh... Donc c'est normal ne vous inquiétez pas On va les vendre Euh... Donc euh... 509000 999 Voilà... Au moins ça partira 999 Voilà donc là on est déjà à euh... 344 runes Donc ce qui est déjà correct Euh... 344 runes Euh... De toute façon je vais rester là hein Ne vous inquiétez pas Euh... Euh... Je vais mettre les passas en vente Déjà ça peut être sympa ça 19892 Ça fait toujours des camas On n'y pense pas Mais ça fait vraiment pas mal de camas Donc ça je vais me vider de 800 pods d'un coup Voilà c'est parfait J'en ai plus que 1200 Et là donc je vais mettre des... Des vies en vente Bah grave je garderai les pas vies De toute façon j'en ai déjà un bon stock en vente Euh... Pas mal ça aussi Vraiment pas mal de camas On va faire au moins 200-300 000 camas J'étais avec ces runes là aussi Il y a vraiment beaucoup Bon... Je compte pas combien de camas on a De toute façon on verra dans la prochaine vidéo Les ventes etc C'est pas une astuce que je fais C'est vraiment... On verra dans la prochaine vidéo C'est pas... On est pas au camas après sur l'aventure Donc c'est ça si je me trompe pas Et donc là j'en mets 12 des... Des lots comme ça on en aura... On aura plus trop de... De full pods On est même plus full pods En plus c'est parfait Je vais aller à la banque On va ouvrir le reste à la banque Tout simplement Euh... Non là je suis allé à l'arène Pas à la banque Je veux aller à la banque Allez... Voilà donc les runes vie qui se vendent déjà Vraiment... Des runes qui partent très très rapidement C'est pour ça que je me suis dit Que je vais pouvoir la faire en masse Euh... Y'a aucun problème là-dessus Donc là l'argent C'est déjà pour la prochaine vidéo Je ne touche pas comme d'habitude Euh... Les objets visibles Voilà donc je mets les runes On en avait encore... Je commence à avoir une banque bien remplie de runes On avait encore 45 par vie Enfin non elles étaient sur nous On en avait encore une en banque Donc je vais finir d'ouvrir Je ne sais plus si c'est des runes rafaux Non En fait il y avait les fragments des rafaux en plein milieu Voilà Y'en avait que deux Donc je pense qu'on en aura encore un On devrait encore avoir un fragment de rafaux normalement Voilà Même deux Voilà donc on a encore 14 runes rafaux Ce qui fait encore 100 000 kamas Enfin voilà c'est plutôt pas mal Même si le prix des rafaux a vraiment baissé Tous les objets visibles Donc on va voir combien de runes on avait au final Alors On avait donc 76 pavis ici Et on en a mis 300 en vente Ce qui nous fait 376 runes pavis Ce qui correspond à environ 1 million 8 Ouais 1 million 8 de kamas C'est ce qu'on a payé 1 million 5 pour crafter Et on fait déjà 300 000 kamas de bénéfices via les runes pavis Donc avec... En comptant les runes vie Les runes pas ça On doit être pas loin d'un million de bénéfices On doit être à 700, 800 000 kamas Largement de bénéfices Et donc je vais vous donner une petite astuce là maintenant Euh... Pour crafter plus vite Euh... C'est pelle Enfin c'est... Décidément Ok pelle je sais pas ce que j'ai Faut que je devienne forgeur de pelle je pense Non mais je vais vous expliquer un petit truc Donc j'ai tout mis en vente Ça je le fais hors vidéo hein Je vous le rappelle Euh... J'ai fait hors vidéo tout ce qui est... Tout ce qui est remise en vente Changement de prix etc Donc vous voyez euh... Donc vous voyez euh... Je vais marquer olivier Euh... La gueuse d'olivier Il en a beaucoup Voilà donc Voilà Donc elle a la gueuse d'olivier Donc vous voyez le craft en bas là dans la... Dans la honte Donc je vous... Je vous conseille un seul truc Pour crafter euh... Si vous avez suivi mes conseils Si vous avez suivi l'optimisation des pods Ce que je vous conseille vraiment de voir la vidéo si vous l'avez pas vu Vraiment optimiser vos pods Comme moi Parce que ça va vraiment servir Et quand je dis que ça va servir c'est vraiment... C'est vraiment que c'est une raison Parce que je vous dirai le nombre de craft qu'on va pouvoir faire à chaque fois etc Vraiment essayer de la suivre au maximum Donc c'est simple Vous allez d'abord à l'hôtel devant deux bûcherons Vous achetez tout simplement 200 bois d'olivier Et 100 bois d'if Ensuite vous allez à l'hôtel devant des mineurs Vous achetez 100 bois de co... euh... 100 bois de cobalt 100 cobalt 100 argent Et 200 zétins Donc je vous rappelle Premièrement vous achetez 200 olivier 100 if 200 zétins 100 cobalt Et 100 argent Vous allez pouvoir grâce à ça faire 100 craft Puis Dans une seconde partie vous allez acheter de nouveau 100 zif Cette fois-ci par contre vous allez reprendre que 100 olivier Donc 100 zif et 100 olivier pour le deuxième trajet Et vous allez prendre 100 zétins Et 100 cobalt Donc 100 de chaque des 4 à part l'argent Et là vous allez pouvoir combler vos 50 autres crafts Et vous n'aurez plus aucune ressource sur vous Et donc vous allez pouvoir vraiment crafter à la centaine de ressources près Sans se casser les pieds avec 33, 33 et 34 comme j'ai fait au début Donc vraiment 50-50 donc c'est vraiment pratique Et là je vends des baguettes de racines d'abord clinique au même moment Donc ça part vraiment c'est une super 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 baguette Donc voilà Il est vraiment une super baguette Donc voilà Donc je vous ai vu j'ai vraiment pas mal de trucs à vendre On va être vraiment pas mal On a acheté une zague Donc ça je le ferai de 10 millions à 50 millions Je ferai des achats comme ça et je pourrai revendre Là je l'ai juste et occasionnellement parce que je pense que ça peut être vraiment rentable Et ça peut être vraiment sympa Attention c'est vraiment pas compliqué Donc j'en ai fait que 600 de DH quoi Mais j'avais failli j'y repelle de nouveau mes DH Mais vraiment vous pouvez en faire largement plus simple Vraiment n'hésitez pas à y aller Ne baissez pas trop les runes pas vives Parce que ça peut vraiment baisser très rapidement Donc je vous conseille vraiment d'y aller doucement Si jamais il y a quelqu'un qui baisse Laissez ça part Ça part vraiment en une nuit Vous pouvez vraiment faire 500-600 pas vives Ça partira en une nuit Si vous faites pas trop de concurrence sur les prix Donc maintenant je voulais crafter encore des petits trucs Mais j'ai vraiment pas de Simplement de sculpteur Donc je vais voir si on peut encore refaire une astuce qu'on a déjà fait auparavant Et dans la prochaine vidéo je pense qu'on sera Si la DAG se vend on sera dans les 8 millions par là Donc ça peut être sympa Donc voilà les runes pas vives qui se vendent Donc j'ai vendu par 100 en plus À 509000 kb Donc ça part vraiment vite vous avez vu N'hésitez surtout pas à les vendre par 100 100 et 10 En priorité vous faites par 100 Puis ensuite par 10 ça partira Même si moi je fais en priorité par 10 Après ça vous devez voir Moi je fais moitié moitié Par exemple vous avez 400 runes Vous faites 2 lots de 100 Et 20 lots de 10 Donc ça fera 200 et 200 Donc je vais juste voir le prix des alliages S'il y a moyen de faire quelque chose Ouais bof Vraiment très bof Je vais juste faire une coupure Pour voir si c'est encore un truc sympa Je pense qu'on pourrait faire encore une petite astuce dans la vidéo Donc je vais juste faire une coupure Et je vous retrouve dans quelques secondes Voilà donc j'ai trouvé une petite astuce entre guillemets assez sympa Donc vous devez peut-être la connaître Mais vu qu'elle était plutôt rentable Donc on va la faire Et je tiens à préciser que dans le prochain épisode Donc l'épisode numéro 18 Je vous donnerai 2 nouvelles astuces Ca c'est sur certains je peux vous le dire 2 nouvelles astuces qui seront très très rentables Vous allez voir On va pouvoir multiplier mes okamas par quasiment 3 Donc cette vidéo Voilà c'est une petite vidéo histoire de pouvoir la faire Mais la prochaine elle va être vraiment super vous allez voir 2 nouvelles astuces et pas mal de choses Donc là on va s'intéresser tout simplement aux clés RM Donc un craft qui est rentable tout simplement Parce que le RM est un donjon qui est farmé Donc on va pouvoir les vendre rapidement Donc nous on va partir sur une base de 300 clés Ce qui vous allez me direz quand même beaucoup Mais on va pouvoir les vendre assez rapidement Donc y'a pas de soucis là dessus Et voilà on va partir Donc je vais déjà tout acheter pour les 300 clés Donc j'ai encore des runes sur moi Mais ça c'est pas un soucis Je devrais avoir de la place Enfin peut-être pas Je vais peut-être enlever les runes après On verra ça Donc là j'achète tout pour Pour tout simplement Bah crafter un maximum de clés D'un seul coup Donc là je vais mettre juste bouffe Voilà et donc on a trouvé Donc il faut des oreilles Des cornes, des laines, des laines Ok donc ça pour aller Alors il nous faut Des oreilles Donc ça il nous faut 300 aussi Ouais donc on va avoir un peu de mal pour les potes Mais on verra comment on va faire 300 de ça Donc vous voyez j'avais 2 millions 9 Enfin je vais vous le dire Pour ceux qui n'avaient pas fait gaffe Pour ceux qui ne veulent pas remettre la vidéo au début Donc voilà J'achète tout ce qu'il nous faut Voilà Qu'est-ce qu'il nous faut encore une fois encore ça Donc voilà des ressources relativement peu chères Ou qui restent un minimum correct Les ressources Enfin le prix des ressources a quand même baissé depuis la fin des Enfin autrefois on pouvait crafter les amulettes royal move Juste avec des ressources RM sans les galets Ce qui fait que les amulettes étaient vraiment beaucoup craftées pour être brisées pour les runes Du coup maintenant on a plus vraiment ce soucis là Et ce qui fait que le prix a quand même diminué de beaucoup Donc voilà Les poils de chacha chauvage Je ne sais pas comment ça se dit Voilà donc on prend ça Ça va Voilà Donc avec Avec 30 clés on va se faire 2 millions de cas de revente environ Donc si nous On peut encore payer 1 millions 1 ça va être rentable Donc voilà c'est plutôt pas mal Je vais passer à la banque vifée poser les runes qu'on a Donc vous savez quoi je vais tout de suite les mettre à l'atelier des forges de moches Comme ça ça sera réglé Parce qu'il y a quand même eu pas mal de temps entre cette vidéo là et Enfin le début de la vidéo et la fin de la vidéo Donc voilà j'ai quand même eu le temps de vendre pas mal Donc voilà Décidément rune vie c'est bon Je trouve pas les runes ici Voilà on vit 5900 voilà Vous avez vu qu'on HDV est quand même vide Mais je vous dis pas comment on a fait On verra tout ça dans le prochain épisode Voilà je vais mettre encore les passas en vente Comme ça ça nous fera de la place Les passas 29900 se vendre Voilà là je vais pas trop faire gaffe au prix Normalement on ferait un petit peu plus de gaffe Et voilà il nous manque plus que le bois Et le bois Et les minerais nécessaires pour le craft de la clé Donc ça devrait aller Mais on a encore de la marge On va quand même se faire 500000 kamas facilement là dessus Donc voilà c'est toujours ça Et la prochaine vidéo on risque d'avoir On risque d'être je pense au 8 millions du moins Pas loin Voilà Sachant qu'on était au 5 millions 1 à la dernière vidéo Et être à 8 millions à la prochaine ça peut être pas mal Voilà et donc là il manque encore de Voilà pour les minerais ça risque d'être vraiment embêtant Je vais tout simplement en laisser à la banque Et je vais lui dire Euh 2 fois 150 clés Voilà Du coup je vais en mettre 150 à la banque Et comme ça je pourrai prendre 150 de minerais Ce qui fait qu'on va faire 2 allers retours Et ça sera plutôt Voilà donc je vous ai dit que je vous montrais pas de combien de kamas 2 kamas en avait mais je vous le montre quand même Donc tout simplement enlevez les dagues Euh Des ventes parce que je vais les Je vais les remettre ensuite à notre prix parce que les gens l'ont baissé Mais je voulais faire ça après la vidéo Pour pas utiliser des kamas etc Donc euh Je la remettrai en vente après Donc parce que les gens tout simplement l'ont baissé le prix C'est sûr c'est dommage mais c'est pas grave Euh On l'avait payé Que On l'avait payé vraiment 1 million de moins Donc même si je la vends en entrepreneur Je peux romper un argent Y'a pas de soucis là dessus Donc le minerais qui vaut rien Ca c'est cool Et on va y aller On va aller crafter Atelier des bricoleurs Donc du coup après j'aurais juste acheté 100 obsidienne Et euh A chercher les 150 boites tremble En Banque Voilà Donc ils devraient m'attendre Voilà ils vont m'inviter Donc c'est 500 kamas la clé Donc là je dois payer Euh 75 000 pour 150 clés Bon Si je me trompe pas 500 par clé ça fait 10 clés ça fait 5000 100 clés ça fait 50 000 Donc 75 000 Ca va c'est pas C'est pas trop trop cher Ca ça va Voilà Donc du coup je craft mes 150 clés Voilà Et du coup je vais faire une petite pause Parce que ça va quand même être long à crafter Et on se retrouve juste quand je suis fini de crafter les 300 clés Donc on se retrouve avec nos 300 clés Donc on avait payé On avait tout simplement 2 millions de neuf sur nous Il nous reste 1 million de kamas Ce qui fait qu'on a payé 1 million de neuf Et on va voir combien on va pouvoir revendre Donc je me suis trompé d'HDV c'est pas grave Euh Donc on va tout simplement voir combien on peut revendre tout ça Donc on se fait de l'argent y'a pas de soucis là dessus Voilà Donc là on peut les revendre 80 000 les 10 Ce qui va nous donner 2 millions 2 millions 4 pour le tout En ayant payant 1 million de neuf Ca veut dire qu'on va faire 1 demi-million de bénéfice En quelques secondes En ayant payé un artisan quand même Donc c'est plutôt pas mal C'est correct Donc moi je vais mettre tout ça en vente là déjà Donc là on va avoir un bel HDV plein Y'a pas de soucis Voilà Donc en plus ça fait beaucoup plus beau comme ça Donc là je vais mettre pas mal de lots de 10 Les lots de 10 sont bien achetés Surtout que là vous avez vu C'est beaucoup plus cher Euh Par Par unité que par 10 Donc les gens vont tout simplement acheter par 10 Surtout que c'est un donjon Euh Qui se farme et qui se boucle très rapidement Donc les gens vont vraiment préférer Euh Acheter par Par 10 que par unité Si c'est plus cher à l'unité Après Dans le cas contraire Euh Faut voir Mais je pense que vendre par 10 Puis Un petit lot par 100 Peut être plutôt pas mal Vous avez vu là on a un bel HDV plein Et on va tirer donc 500 000 KM de bénéfice En faisant rien du tout Donc en mettant juste des clés en vente Et en les craftant Donc là C'était une petite vidéo sympa Comme je l'ai dit Dans la prochaine Dans la prochaine vidéo Il y aura deux nouvelles astuces Vraiment énormes Vous allez voir ça J'étais gardé exprès Je voulais peut-être en faire une là Mais je me suis dit non On fait un super épisode la prochaine fois Et euh Et ça sera vraiment cool Bah donc j'espère que la vidéo Vous aura quand même plu Euh je vous dis donc euh Ah dans quelques jours Je vais les sortir rapidement Maintenant j'ai mis un petit peu de temps Pour sortir celle-ci maintenant Y'a pas de soucis Euh ça va y aller Donc je tiens à préciser aussi Que je me suis abonné en début de vidéo Pour ceux qui disent euh Pour ceux qui pensent Que je ne m'abonne pas Ah euh des fois bah si j'ai payé 300 000 kava pour m'abonner Voilà Donc euh j'espère que vous l'avez aimé Et moi je vous dis à très bientôt Pour l'épisode numéro 18 A j'espère que je vous dis à très bientôt bisous